bon je vais préparer le petit lyonnais pour les enfants parce que les enfants ils dorment encore je vais préparer leur petit lyonnais et ben vous avez vu les enfants c'est le vétard aujourd'hui regardez il est 10 heures il est 10 heures et quart là c'est pas étonnant parce que ben vu que le long voyage d'avion qu'on a fait hier hier on a été hier on a pris l'avion on a fait il y a eu 7 heures de vol pour venir par la crampagne jusqu'à ici pour faire crampagne à riaville m'a fait 7 heures de vol et on est très fatigué vraiment voilà ça fait bizarre de reprendre un petit lyonnais à la maison hier matin on était encore au camping hier matin hier matin on était encore au camping prêt à partir à l'aéroport et là c'est le premier réveil à notre maison là vraiment ça fait bizarre et ça y est les enfants vendredi reprend l'école là ça y est ah ouais les enfants c'est les deux classes vous allez rentrer en troisième les enfants rendez compte ça passe vite vous allez entrer en troisième déjà et oui d'entendre troisième et louise ça y est louise elle commence un nouveau travail lui cette semaine ah oui bon elle commence un nouveau travail et oui ça y est louise elle est oui ça y est comment son nouveau travail ça y est et c'est quoi son nouveau métier à louise et ben lui simplement son nouveau métier c'est simplement elle va fabriquer des moteurs de voitures à c'est ça son métier ouais elle fabrique pas que des voitures attention elle fabrique pas de voitures mais fabrique des moteurs de voitures ah oui et des moteurs tout neufs ah bah oui c'est les fabriques qui sont tout neufs ah ouais et elle commence quand son travail elle commence elle commence demain louise demain elle commence son travail ah bon ah oui déjà eh oui ça y est là c'est vraiment son vrai métier là c'est plus une étudiante louise louise c'est plus une étudiante c'est vraiment un métier là qui commence ouais ah oui bon là c'est pas tout mais comme on est parti deux mois accompagnant nous avons pas acheté les fournitures scolaires ça va on va lâcher les fournitures scolaires pour pour bah pour le collège et oui bon ben bah du coup du coup ben chéri tu vas avec louise timothée Hélène acheter les fournitures scolaires moi je vais rester avec Peggy un peu à la maison enfin je sais pas ce qu'on va faire avec Peggy mais en attendant en attendant que pendant que vous allez au magasin acheter les fournitures scolaires nous on va rester avec Peggy enfin elle va rester avec Peggy à la maison pour au pire on va aller au parc on sait pas trop ce qu'on va faire vous allez acheter les fournitures scolaires oui on va acheter les fournitures scolaires ok ben bonne chance hein et oui bonne chance hein j'espère J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde dans les magasins parce que comme la rentrée des classes c'est jeudi et les enfants c'est vendredi, les enfants reprennent vendredi, mais la rentrée officielle des classes c'est jeudi, il va y avoir beaucoup de monde sur les routes à mon avis, enfin sur les routes, dans les magasins je veux dire. Bon bonne chance qu'à mon avis il va y avoir du monde dans les magasins, ah oui ça va être blindé, mais bon, c'est parti pour les frontières scolaires. Ben à tout à l'heure, vous en avez pour combien de temps ? Une heure à peu près, on a à peu près pour une heure, ça va dépendre d'ici il y a du monde. Ah bon Peggy si tu veux, qu'est-ce qu'on pourrait faire Peggy ? Ben si tu veux on peut aller au parc ? Ben oui bonne idée, oui on pourrait aller au parc, parce que là la maison il n'y a pas grand chose à faire. Ah ouais on va aller au parc, ouais. Pendant que maman, Louis, Timothée et Hélène sont partis aux fournitures scolaires, nous on va aller au parc, ouais. Oh non, c'est pas vrai, on a un tracteur, oh c'est pas possible, oh il n'avance pas ce tracteur, oh c'est pas vrai. Il avance tout doucement ce tracteur, non mais c'est pas possible ça. On n'a pas de chance, ça commence les enfants, vous avez vu, ça commence les enfants, ça promet pour la rentrée, parce que là ça y est on est déjà bloqué par un tracteur. On va essayer de doubler quand même. Ah ça va, c'est au tourne, on a le droit de doubler ici, normalement on a le droit de doubler. Allez on va le doubler, parce que sinon on n'est pas arrivé. Eh bonjour messieurs dames, oui bonjour monsieur, pourquoi vous m'arrêtez ? Vous n'êtes pas la police ? Non je ne suis pas la police, mais c'est pour vous le dire qu'il est interdit de doubler sur cette route. Pourquoi il est interdit de doubler sur cette route ? Ben normalement c'est autorisé de doubler, normalement. Je connais par cœur cette route, je l'habite à Ariaville, pas comme vous. Moi je l'habite à Ariaville, je connais très bien cette route, et on a le droit de doubler. Donc monsieur vous allez vous calmer, et vous allez remonter dans votre tracteur. Eh ben je suis désolé madame, mais c'est depuis le mois de juillet, il est interdit de doubler cette route. Interdit de doubler cette route depuis le mois de juillet. Excusez-moi pour mon accent, j'ai un drôle d'accent je sais, mais... Voilà, c'est mon accent, excusez-moi. Ah bon, depuis début de juillet c'est interdit ? Enfin, pas depuis début de juillet, depuis le 15 juillet. Depuis le 15 juillet il est interdit de doubler cette route. Ah, depuis le 15 juillet c'est interdit ? Mais pourtant c'est marqué qu'on a le droit de doubler. Eh ben, désolé madame, il faut lire les panneaux. Il faut lire les panneaux, madame, parce que... Depuis le 15 juillet c'est autorisé, c'est interdit de doubler. Il y a un panneau exprès pour dire que c'est interdit de doubler. Ah, il y a un panneau exprès, il y a un panneau où ils disent qu'on aillé doubler ? Eh oui, il y a un panneau. Eh ben on n'a pas vu, excusez-moi monsieur, on n'a pas vu, désolé. Bonne journée madame. Oh ben, il y a autre chose. Maintenant sur cette route c'est interdit de doubler. Oh ben c'est nul. Il n'y a pas grand monde sur cette route, elle n'est pas fréquentée. Il y a très peu de circulation. Pour le moment, ce n'est pas dangereux de doubler ici, il y a très peu de circulation. Oh, c'est nul ça. Depuis le 15 juillet c'est interdit. Ah ben d'accord, il faut le savoir. Oh ben super. C'est nul, il n'y a pas beaucoup de circulation, il n'y a personne sur la route là. C'est une route très peu fréquentée. C'est une route très peu fréquentée. Eh ben. Bon Peggy, si tu veux, on va aller au parc parce que là, il n'y a pas grand chose à faire. À la télé, il n'y a rien. Il n'y a rien d'intéressant à la télé. Donc on va aller au parc. Ah ouais, bonne idée. Bonne idée, on va aller au parc. Ouais. Eh ben, t'as vu Peggy, il y a peu de monde au parc aujourd'hui. Ah ouais. Il y a quand même un peu de monde au parc. Eh ben, du coup, ça y est Peggy, tu rentres en CE2. Eh oui, déjà. Eh oui, c'est vrai, je rentre en CE2, papa. Eh oui, je me revends encore que t'es rentré au CP en 2019, quoi. T'es rentré au CP en 2019 et là, ça y est, t'es... Là, ça y est, en 2021, t'es en CE2. Ah ben, déjà CE2, quoi. Que le temps passe vite en CE2. Eh ben, tu te rends compte, hein, Timothée et Hélène, ils sont déjà... Timothée et Hélène, eux, ils sont en 3e, hein. 3e ! Eh oui, la fin du collège. Ah, c'est déjà la fin du collège pour Timothée et Hélène, ils sont en 3e. Eh oui, ben, toi, t'es en CE2, hein, c'est pareil, hein. Ouais. Euh... Monsieur, excusez-moi. Excusez-moi, monsieur. Oui, bonjour, madame. Ce serait pour trouver une gare, trouver une gare SNCF, gare SNCF d'Ariaville. Ah, elle n'est pas d'ici, la dame. La dame et sa fille, elle n'est pas ici. Eh ben, la gare, madame, c'est simple, vous continuez tout droit. Donc, madame, vous continuez tout droit, par là, tout droit. Et vous continuez tout droit et au bout de la rue, il faudra tourner à droite et vous arrivez à la gare, après. Vous allez arriver à la gare d'Ariaville. Oui, parce que nous, on n'est pas à Ariaville, donc nous, on n'est pas de Ariaville, nous. Nous, on n'habite pas à Ariaville. Comme on n'habite pas à Ariaville et qu'on ne connaît pas bien cette... On ne connaît pas bien cette ville. Excusez-moi, je ne parle pas très bien le France parce que... Je ne parle pas bien le France parce que je ne suis pas française, voilà. Ah oui, je comprends. Donc, tout droit et après à droite, vous arrivez directement à la gare. Ok, merci, parce que nous, on doit reprendre le... On doit reprendre le train pour Londres. On doit reprendre le train pour Londres, délévé pour Londres. Ah oui, vous habitez en Angleterre. Oui, on habite en Angleterre, nous. On habite en Angleterre et on doit rentrer Londres, nous. Ok, très bien. Au revoir, madame. Bonne journée. Merci, monsieur. T'as vu, Peggy, il y en a des touristes ici. Il y a vraiment beaucoup de touristes en ce moment parce que, t'as vu, on voit que l'été n'est pas encore terminé. Il y a encore beaucoup de touristes, encore. T'as vu, Peggy, la dame là derrière, la dame qui vient de me poser la question où est-ce que se trouvait la gare, elle n'est pas d'ici. Elle est anglaise. Ah oui, elle est anglaise, la dame. Oui, la dame qui vient de me parler, elle est anglaise, elle a un drôle d'accent. Ah oui, ça c'est des touristes qui viennent visiter Ariaville, qui rentrent chez eux et on va reprendre le train pour aller à Londres, apparemment, la dame. Oui. Bon, il va commencer à faire tard, on va rentrer parce que je pense que... Je pense que maman, Louise et Timothée Hélène ont dû rentrer des magasins. Oui, on va rentrer à la maison. Ah bah, ça fait du bien de retourner au parc, ça fait deux mois qu'on n'est pas venus, comme on a été accompagnés, ça fait deux mois qu'on n'est pas venus. Ça fait deux mois qu'on n'est pas venus au parc, eh oui. Ça fait du bien de se promener au parc, oui. Il y a du monde en tout cas au parc. Bon, ça y est, on a rentré des fournitures scolaires, eh ben dis donc. Alors chéri, il y avait du monde dans les magasins. Il y avait un monde de fous, quoi, vraiment. Alors sur la route, il n'y avait personne. Sur la route, on était tranquille, il n'y avait personne sur la route. On avait très peu de circulation sur les routes. Mais alors, dans le magasin, limite, on se bousculait aux rayons pour aller... Si on voulait acheter quelque chose, il fallait se bousculer... On se bousculait dans les rayons pour acheter quelque chose, quoi, vraiment. À ce point-là ! Eh oui, on était obligé de se bousculer pour acheter quelque chose. Mais on a réussi à acheter toutes nos fournitures scolaires, ça va. Eh oui. Oh là là, le monde. Plus jamais on y retourne à l'après-midi. Maintenant, quand on ira faire les courses, on ira soit le matin ou soit entre midi et deux. Mais plus jamais l'après-midi. L'après-midi, c'est trop de monde, quoi. Oh là 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 ! Bon. Bah là, il va être 17h, ouais. Maman ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que je peux aller voir ce soir... Est-ce que je peux aller voir une amie qui habite au nord de Crampagna... Crampagna, pfff. Qui habite au nord d'Ariaville. Est-ce que je peux aller voir une amie qui habite au nord d'Ariaville ce soir ? Oui, si tu veux, Louise. T'as le droit, t'es grande. De toute façon, Louise, t'es grande, t'as ta voiture. Tu peux y aller n'importe quand voir ton amie. Oui, je veux aller voir mon amie Lilou. Ah oui, je la connais, Lilou, elle est sympa. Ouais, elle est sympa, mon amie. Ouais, elle a à peu près mon âge, elle a 24 ans. Ah oui, bah comme toi, toi t'as 24 ans et Lilou a 24 ans également. Oui, oui, je la connais, je la connais, Lilou, elle est sympa. Ouais. Bon, bah, je vais y aller tout de suite. Ok, bah fais ce que tu veux, Louise. De toute façon, on n'avait pas prévu... On n'avait pas prévu grand-chose à manger aujourd'hui. Il n'y a pas grand... On ne sait pas trop quoi cuisiner aujourd'hui. On ne sait pas trop quoi cuisiner aujourd'hui, du coup, bah voilà. Ça tombe bien que tu partes chez Lilou. Tu peux y aller tout de suite. Ok, très bien. Bah, bonne soirée, maman. Bonne soirée. Ah ouais, parce que ça fait deux mois que je ne l'ai pas vue quand même. Ça fait deux mois que je ne l'ai pas vue, Lilou. Comme on a été à Campania, ouais. Allez, c'est parti. C'est parti pour voir Lilou au nord d'Ariaville. Il y a tout... Je dois traverser tout Ariaville pour y aller. Oh, c'est un drôle de bruit, ma voiture. Oh, c'est un drôle de bruit, ma voiture. C'est bizarre. Bon, bref. C'est parti pour chez Lilou, quand même. Oh, c'est pas vrai, c'est en panne. Mince. Ma voiture, elle est en panne. Comment ça se fait ? Oh, c'est pas vrai. C'est pas possible. Ça commence les galères. Ça commence les galères à Ariaville. Pendant deux mois, j'étais tranquille à Campania. Et là, ça y est, Ariaville, les problèmes commencent. Oh, c'est pas vrai. Ma voiture est en panne, ça tombe mal, en plus. Je dois commencer mon métier... Je commence mon travail mercredi. Mercredi, je commence à travailler mercredi. Je commence mon nouveau travail mercredi. Et ma voiture est en panne, quoi. Ça tombe très mal. Ma voiture est en panne à la rentrée des classes, quoi. C'est n'importe quoi. Ouais, super. Voture en panne pour la rentrée des classes. C'est super. Pip, 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 pip. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle fait, la dame devant, là, avec sa voiture rose pourrite, là ? Pip, 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 pip. Bon, alors, elle n'avance pas avec sa voiture pourrite, là. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Pip, pip. Bon, allez, je la double, parce qu'elle m'énerve. Elle m'énerve. Elle a arrêté. Je ne sais même pas pourquoi elle a arrêté. Elle m'énerve. Je la double. Tant pis. Oh, oui, les gens, ils klaxonnent, maintenant. Ce n'est pas possible. C'est en plein milieu de la route, là. Oh, au mauvais moment, c'est au moment en panne. Je ne peux même pas me garer. En plein milieu de la route, les voitures klaxonnent derrière. Pip, 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 pip. Pip, pip, pip. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Pip, pip. Pip, pip. Oh, allez, avance. Pourquoi elle a arrêté en plein milieu ? Oh, ben voilà, tout le monde klaxonne, parce que c'est en plein milieu de la route, mais je ne peux pas faire autrement, malheureusement. Comment je fais, là ? Qu'est-ce que je fais ? Bon, il faut que je l'appelle Lilou, il faut que je l'appelle ma maman, il faut que je l'appelle Lilou, il faut que je l'appelle tout le monde pour dire que je suis en panne. D'ailleurs, je dois appeler Lilou pour dire que je ne peux pas y aller, je ne peux pas pouvoir y aller, c'est-à-dire, malheureusement. Je dois reporter ma soirée chez Lilou. Ma soirée chez Lilou, je dois la reporter carrément parce que je suis en panne. Je dois reporter ma soirée, puis tant pis. C'est pas grave, c'est la vie, mais bon, c'est en plein milieu de la route et tout le monde klaxonne, quoi. Oh !